Hello mes étrangers, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les situations. Et comme d'habitude, je vais vous mettre à l'écran du coup le mail sur lequel vous pouvez envoyer vos images de bugs. Voilà, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup qui passent en ce moment parce que c'est beaucoup de bugs qui reviennent régulièrement. Et je n'ai pas envie de me répéter dans mes vidéos situations, donc vraiment maintenant il y a pas mal de bugs qui sont déjà passés. Donc je vous invite à regarder la playlist avec tous les bugs des situations pour que vous sachiez ce qui est déjà passé et ce qui n'est pas encore passé en vidéo. Et écoutez, on va commencer par la première image tout simplement. Donc ici c'est une image qui dans le mail avait marqué, voilà Lucie elle n'est plus là, par contre je la vois quand même dans mes amis, je ne comprends pas trop et tout et tout. Donc en fait je vais vous expliquer un truc tout simplement, là on voit sur la photo qu'il y a la case qui est coché sur afficher les Movistar connectés récemment. Ça veut dire qu'en gros si ça c'est coché, je ne trouvais pas le mot, si ça c'est coché ça veut dire que toutes les personnes qui ne se sont pas connectées depuis un long moment vous ne les verrez pas s'afficher dans le top. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer ici si vous allez dans le meilleur score et que vous allez tout simplement ici, bah là je la vois du coup, parce qu'elle a dû se connecter entre temps. Mais voilà, hop, vous décochez ici et là vous allez voir toutes les personnes, même celles qui ne se sont pas connectées depuis un moment. Donc je ne sais pas, je vais tester sur la deuxième page, est-ce qu'il y a les mêmes têtes, je ne sais pas trop. Mais bref, en tout cas, n'oubliez pas de décocher ça vraiment pour voir toutes les personnes qui se connectent. Avant de passer à la prochaine photo, juste une petite chose, si vous aimez bien le concept des situations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like, voilà, c'est rapide. Et moi du coup, je sais si ça vous intéresse toujours ou pas les situations. Et du coup, pour cette photo que j'ai reçue, simplement on peut apercevoir dans le top du design le petit sac pixel qui normalement ne devrait pas être là, mais il est là. Il est là et généralement moins cher. Mais bon, faites attention, ne vous faites pas avoir en général les choses qui apparaissent dans le design et qui normalement ne devraient pas y être. Quand vous les achetez, eh bien vous ne recevez pas ce que vous avez acheté. D'ailleurs, j'ai envie d'aller voir. C'est dans quoi déjà, voilà, studio design, on va prendre le cadre en chemin, pour voir si on trouve des choses un peu spéciales. Donc pour le moment, j'ai l'impression que tout a l'air correct. Donc en gros, le design, il est là pour que vous puissiez vous-même créer vos designs avec des vêtements prédéfinis et des images prédéfinies. Donc quand vous voyez des trucs chelous comme des pixels, des drips dans le design, quand vous allez l'acheter, c'est pas ce que vous allez recevoir les gens, vraiment pas. Donc faites quand même attention, mais il y a quand même de belles choses dans le pantalon-là, il est quand même beau. Il est quand même beau, il y a quand même des trucs sympas qu'on peut trouver dedans, je vous avouerai que je n'y vais quasiment jamais dans ce studio. Celle-ci, même si on l'a déjà eu plusieurs fois, le fait de voir des gens en double en bas, vous me l'avez tellement envoyé dans ma boîte mail, que ce soit même pour les garçons, pour ZachSky ou pour les filles, Pixia, mais, enfin Pixia, je pensais à la youtubeuse Pixia, Pixistar, pardon. Eh bien, je l'ai reçue tellement de fois, je me suis dit, bon, on va quand même la montrer, même si ça a déjà été montré. Oui, en ce moment, il y a des bugs, vous pouvez voir Pixistar en double, ou ZachSky en double pour les garçons. Voilà, ce bug, je ne saurais pas vous dire pourquoi, etc. Mais bon, il existe, ce bug, il est là. Dernière image avant de passer au message. Eh bien, ici, nous avons un petit message qui se superpose l'un sur l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, petit bug au niveau du codage du site. On ne peut rien y faire, mais bon, je pense qu'il y a un petit rafraîchissement de page et puis c'est reparti. Coucou, c'est toi, Sionnebug. Il n'y a pas très longtemps, je m'étais co sur mon compte et j'avais un gars en ami que je ne connaissais pas. Alors, bien sûr, je l'ai supprimé. Mais le lendemain, je me suis reco sur mon compte et je l'avais à nouveau en ami. Et à chaque fois que je me reconnectais, je l'avais encore en ami. Maintenant, c'est rare, mais c'était quand même pénible. Donc, je pense que c'est pareil, c'est relatif au bug qu'il y a depuis qu'ils ont annoncé MSP2. En fait, il y a un bug d'ami qui fait qu'on voit des gens en ami qu'on n'a pas. On essaie d'enlever des gens en ami, on n'y arrive pas. On essaie d'ajouter des gens en ami, on n'y arrive pas. Il y a des amis qu'on voit connectés, enfin, qui ne sont pas en ami, mais en fait, ils sont quand même en ami. C'est juste que c'est affiché qu'ils ne sont pas des amis. Enfin, c'est tout un beans, en fait. Et là, clairement, tu ne pourras rien y faire. Moi non plus, il faut que ce soit MSP qui règle le souci. Aya Fleur se prend pour Dignou. Est-ce vrai ? Tu peux mener l'enquête pour moi, STP. Alors, la détective Kanzel, qui est en moi, elle serait là à te dire ? Oui, alors, fais très attention. Moi, je préfère te dire que non, ce n'est pas elle. Histoire d'être sûre, de toute manière. Je pense que Dignou, on voit les comptes qu'elle utilise sur ses vidéos. Et le mieux, c'est de faire attention à, en général, toutes les personnes qui se font passer pour des youtubeurs. En général, c'est faux. Donc, le mieux, c'est de penser comme ça au moins que tu es sûr de ne pas te faire arnaquer. Vaut mieux que ce soit ça. Et puis bon, en général, voilà. Moi, par exemple, sur les comptes que je crée, je ne suis pas là à hurler à droite, à gauche. Oui, c'est qu'un verre ! Donc, voilà. Vaut mieux que tu te dises que ce n'est pas elle. Et puis, c'est tout. Coucou, Quinzel. Situation chelou. En fait, tu vois, un jour, j'étais partie te demander en amie. Et après, j'ai cherché partout. Je ne t'ai pas vue. Après, je me déco. Déco, donc je pense roco. Après, je te vois dans mes amis. Mais je ne sais vraiment pas si tu m'as acceptée sur ton compte. Est-ce que tu m'en as mis ? Et si tu ne m'as pas, s'il te plaît, peux-tu me demander sur Quinzel YouTube ? S'il te plaît ? C'est mon rêve de tout l'univers STP. Bah, déjà, je ne suis pas connectée sur Quinzel, donc ça va être compliqué. Mais si tu me vois dans tes amis, c'est que peut-être je t'ai réellement acceptée. Il est probable. Il est probable. Bon. Après, à vrai dire, il y a des petits bugs en ce moment. Je pense que ça vous arrive également. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive. Mais, en fait, il y a des bugs où on voit des gens qui ne sont pas dans nos amis. Mais en fait, ils sont dans nos amis. Quand on les demande en amis, du coup, on est déjà amis. Enfin, c'est un truc trop chelou. Ça fait déjà quelques semaines. Enfin, depuis l'annoncement de MSP2 qu'il y a des petits bugs. Eh ben, il y a pas mal de bugs d'amis. C'est quand même un petit peu chiant, on ne va pas se mentir. Ce message, il m'a fait délirer. Ok, donc je vais être rapide. J'ai une amie qui s'appelle Juju qui va voir son profil. Normalement, tu ne peux pas cliquer sur ta tête. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je suis amie avec elle. Donc, je ne peux pas la faire dégager de mes amis. Et après, bon, finalement, elle a réussi. Comme elle l'a dit dans son dernier message. Mais moi, ça me fait extrêmement rigoler en mode. Mais je ne peux pas la dégager de mes amis. Oh non. Juste comme ça, on va aller vérifier par nous-mêmes. Déjà, un pauvre Juju qui, désolé pour toi d'avoir perdu une amie. Oh, what ? Oh, 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 oh. C'est quoi, ça ? C'est trop bizarre. Je pense que c'est une personne qui a été deleted. Parce que c'est trop bizarre, regardez. Déjà, sa tête, elle était bizarre dans le carré. Attends, je vais vous le remontrer. Et en fait, quand vous allez dessus, ben, il n'y a pas... C'est trop chelou. Regardez, elle est niveau zéro. Le personnage n'apparaît pas. On ne peut pas aller sur son profil et tout. Donc, je pense que c'est une personne qui a dû être délétée. Et c'est peut-être pour ça que tu ne pouvais pas l'enlever de tes amis. Et techniquement, une personne qui se délétée, on l'a toujours dans ses amis. On ne peut pas l'enlever. C'est trop chelou. Enfin, bref. Allez, situation suivante. Elle m'a bien fait rigoler, celle-là. Ma deuxième situation. En fait, tu vois, je me cours et tout. Normal. Et j'ai un compte qui est Alex la Swagdise. Je me demande, puis je n'arrive pas à m'accepter. Je ne comprends pas. Je dis ça, mais moi, je fais pareil avec mes comptes. Mais bon, c'est toujours bizarre de se dire « Ouais, je me suis demandé en amie à moi-même, en fait. » Voilà, je voulais être amie avec moi-même, en fait. Alors, je ne comprends pas. J'essaye de me demander. Je vois que moi, je suis dans ma liste. Mais sur Alex la Swagdise, je n'y suis pas. Du coup, sur le coup, je n'avais pas compris. Mais ensuite, j'ai éteint mon ordi. Et je le rallume. Puis le bug disparaît. Et j'avais 11 ans ce jour-là. Hello, hello. Bah, pareil, relatif aux bugs des amis qu'il y a depuis l'annonce de MSP2, quoi. Les petits bugs qu'il y a eu toutes ces dernières semaines. On ne peut rien y faire. « Coucou Kanzel, j'ai une situation pour toi. Je cherche un mec, et on s'est mis ensemble, et on s'entendait bien. Mais un jour, il a dit « voleuse ». Et je n'ai pas pigé. Il m'a parlé comme ça 30 minutes. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit « ton réseau ». Hum, ton réseau ? J'ai dit « qu'est-ce qu'il a, mon réseau ? » Il a dit « tu ne peux pas être ma meuf, parce que Francisca, c'est avec un Y. » Je le savais, mais il a cassé juste pour ça. Ah ouais, chaud. « Je ne peux pas, j'espère que tu pourras me répondre, car dans la vraie vie, j'ai perdu ma baisse. T'adores, continue tes vidéos, trop cool, bonne chance. J'aimerais bien passer dans ta prochaine vidéo des situations MDR. » Bah, bisous à toi, bah du coup, je te réponds directement dans une vidéo situation. Alors, bon, clairement, ça se voit que, voilà, t'as pris le pseudo de Francisca, mais clairement, ça se voit que c'est pas méchant. C'est genre plus fan, en fait. Parce qu'il y a une différence entre se faire passer pour Francisca et être juste fan et du coup reprendre le pseudo sans se faire passer pour elle. Donc ça, c'est bien. C'est tout à ton honneur. De toute façon, on le voit tout de suite. Les gens qui se font passer pour Francisca, ils le mettent dans leur queue fétue. Coucou, ici Francisca. Mais voilà, donc moi, je comprends pas. J'ai envie de te dire que si la personne, elle a entre guillemets cassé avec toi dans le game, bah, c'est qu'elle te méritait de toute manière pas. En plus, c'est juste pour ça, à savoir qu'au départ, il s'est quand même... Enfin, c'est peut-être juste une excuse, finalement, pour partir et je sais pas quoi. Mais parce que... Enfin, je veux dire, au début, quand il s'est mis dans la casqueur avec toi, bah, ton pseudo, c'était le même. Il a pas changé entre-temps. Ton pseudo, depuis le départ, c'était avec un I et pas avec un Y. Et il a quand même décidé au début d'être avec toi en casqueur. Donc, je comprends pas trop. Je me dis juste, est-ce que c'est une excuse ? Est-ce que, voilà, c'était une petite embrouillette ? Il s'emmerdait, le garçon, et du coup, il a décidé de faire ça ? Je sais pas trop. Mais bon, ne t'inquiète pas, j'ai envie de te dire. C'est que, c'est que, c'est qu'il méritait tout simplement pas. C'est la fin des situations pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501